Les Britanniques ont décidé de ne plus se mentir. L'espoir d'une réconciliation entre Harry, William et leurs épouses Meghan Markle et Kate Middleton s'est réduit à peau de chagrin au fil du temps. Ce n'est pourtant pas faute d'avoir tenté de recoller les morceaux du côté des cambrises. Mais les incessantes attaques de Meghan et Harry à l'encontre de la famille royale britannique ont fini par avoir raison de leur patience. Des dégâts déjà bien présents depuis le départ du couple outre-atlantique mais là encore, Kate et William rongeaient leurs freins pour faire bonne figure comme les principes de la royauté l'exige de ses membres. Même la duchesse de Cambridge, patiente et souriante en toutes circonstances, est arrivée à un point de non-retour. La mort de la reine Elisabeth II a été particulièrement éprouvante pour elle. En plus de gérer le deuil et l'absence de celles avec qui elle avait tissé des liens très forts depuis son entrée au sein de la famille, Kate Middleton a dû jouer la comédie. La maman de George, 9 ans, Charlotte, 7 ans et Louis, bientôt 5 ans, avaient pour mission de saluer la foule venue se rassembler devant les grilles de Windsor avec William, Harry et Meghan pour remercier le public des nombreuses marques d'affection envoyées à l'annonce de la disparition de la souveraine. Contrairement aux apparences, cette apparition surprise, au cours de laquelle le quatuor s'est montré soudé dans l'épreuve, n'était que du vent. Kate Middleton aurait même qualifié cette sortie d'effort insoutenable d'après les propos d'un proche dans un nouveau livre sur la guerre des Windsor à paraître, dont le Daily Mail dévoile les bonnes feuilles. Cette colère remonte au mois de septembre dernier, soit bien avant la diffusion du documentaire Netflix Harry et Meghan et la publication des mémoires du prince Harry. On n'ose pas imaginer l'accueil que le couple réservera à Meghan et Harry si ces derniers confirment leur présence au couronnement de Charles III. Harry et Meghan, les rois du suspens les doutes persistaient jusqu'à ce que le porte-parole de Meghan et Harry ne confirment qu'il avait bien reçu leur invitation au couronnement. Charles allait-il inviter son fils et sa belle-fille à l'événement après les affronts ? Si est-il sans doute par souci d'unité et par volonté de masquer une quelconque guerre entre les membres que le roi a tendu la main après leur avoir pourtant retiré Progmore côté d'âge ? Pour l'instant, le couple n'a pas fait part de sa réponse. Si le prince Harry était à Londres récemment pour assister à un procès, si est-il sans son épouse qu'il est apparu devant les photographes ? Il n'a d'ailleurs pas croisé son père non plus, alors en voyage officiel en Allemagne. Ont-ils déjà fait part de leur réponse sans que celle-ci ne soit rendue publique ou attendent-ils le dernier moment pour la donner ? Quoi qu'il en soit, si est-il encore à leurs lèvres que le monde est pendu ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501